Salut la gang, de retour pour un nouvel épisode de SuccessFactory. Avec nous aujourd'hui, on a un super bel invité, une super belle entreprise. Je ne vais pas sugarcoat en disant un fleuron québécois. On a avec nous l'entreprise. C'est sûr que vous l'avez déjà vu. Leurs produits sont en épicerie partout. Le beau gros sac vert avec le singe. On a avec nous l'entreprise Bad Monkey et M. Fabio Zepi, qui est le copropriétaire, cofondateur avec son frère. C'est pour vrai. Avant de partir le podcast, j'avais fait mes petits devoirs, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une aussi grosse entreprise que ça. En fait, ils sont rendus bientôt à 30 000 points de vente à travers l'Amérique du Nord, entre autres avec beaucoup de points de vente en USA. Ils poussent là de plus en plus. Ils sont super bien établis au Québec. On parle d'une entreprise qui a commencé en 2015. Je vous rappelle, en 2023. En seulement 8 ans, 30 000 points de vente. Si ce n'est pas ça du succès, c'est quoi? C'est une excellente, belle croissance. Pour vrai, un gars qui est super, super terre à terre. C'est vraiment une belle conversation qu'on a eue ensemble. Je suis sûr que vous allez apprécier aussi. Je vous laisse entre les mains de Fabio et les miennes. Bon épisode, la gang. Quand je t'envoie la liste des sujets, tu me disais, il y a un affaire que je veux vraiment te parler, Jean-Michel, c'est notre nouveau produit, en fait, notre nouvelle innovation, qui a d'ailleurs gagné des prix. On peut peut-être le présenter justement, ce sac-là. C'est quoi exactement cette innovation-là? Bien, donc, je vous présente le Heat in Heat. Dans le fond, nous, en tant que compagnie, on essaie toujours d'être innovatif. C'est sûr qu'on veut être différent. Et des fois, comme le monde pense qu'en sortant avec un nouveau savoir, que c'est innovatif. Nous, on voulait aller un coche plus que ça. Et puis, on a conçu un sac qui est totalement réchauffable. Donc, c'est le premier sac au monde qui est réchauffable. Ça veut dire que le sac, on peut le mettre dans le micro-ondes, le four, même sur un barbecue, et ça ne va pas brûler. Bien, on s'entend, si tu mets ça cinq minutes sur un barbecue, ça va brûler. Elle n'est pas dans le feu non plus. Bien, c'est ça. Donc, c'est Heat Resistant, comme on dit en anglais. Et puis, en plus, le sac, il est 100 % compostable. Donc, c'est vraiment eco-friendly en même temps. Mais l'idée derrière ça, c'était qu'on voulait que les gens mangent le popcorn comme il devrait être mangé. Ça veut dire chaud, croustillant, très bon. D'habitude, c'est plus, c'est meilleur quand c'est chaud que quand c'est froid. Ça ajoute à l'expérience, c'est ça. Puis, parce que tu dis ça parce qu'historiquement, votre popcorn est comme tablette, dans le fond, carrément. Oui, mais c'est ça. Donc, le popcorn, il est déjà éclaté. Donc, ce n'est pas comme un popcorn micro-ondes, parce que ces sacs-là ne sont pas bons pour la santé. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc, notre sac, comme je dis, c'est eco-friendly, donc c'est bon pour l'environnement. Et en même temps, c'est comme bon pour l'esprit, dans le sens que tu vas juste être content après avoir mangé un sac. Parce que ça va être bon. Oui. Tu disais que c'est le premier au monde. Oui, oui, c'est ça. On a passé à travers à peu près 24 versions pour rendre là. Donc, c'est un genre, un peu une technologie qui nous appartient. Et puis, c'était long à faire la recherche et développement pour ça. Mais je pense que, je suis sûr et certain qu'on a rendu avec un produit qui est excellent. Et on vient juste même de gagner un gros prix à Toronto. C'est le Grocery Innovation Convention. Et on a remporté le premier prix pour l'innovation dans la catégorie de durabilité de l'environnement. Et puis, c'est fun parce qu'on a battu des gros compagnies américaines pour le prix. Donc, c'est fun qu'une petite compagnie québécoise a pu remporter ce prix-là. Donc, félicitations. De deux, je vais te reprendre encore sur le mot parce que, justement, petit. Vous avez deux usines maintenant. Là, tu me disais, moi, j'avais le chiffre 20 000 au dernier en nouvelle. Puis, je pense que je me suis informé d'être en 2023, justement. Puis là, vous êtes rendu déjà à 25 000 points de vente. Ça va vite que vous êtes bien plus petit. Puis, en plus, vous êtes 100 employés, tu me disais. Oui. Ce n'est pas rien. Non, pas du tout ça. Bien, on a grandi juste parce que le volume, il est là. Il y a aussi la demande pour le produit, il est là, c'est sûr, à certains. Donc, oui, on a une usine à New Jersey qui fabrique notre popcorn. Et ce n'est pas fini encore, mais on travaille sur une troisième. Parce que dans le fort, le popcorn, ce n'est pas lourd, mais c'est volumeux. Donc, de faire le transport pour ça, c'est cher. Donc, il faut vraiment le produire le plus local que possible. Ça pourrait éviter d'avoir des coups de… Oui, c'est absolument, oui, c'est ça. Alors, revenons sur le Eat and Eat pendant qu'on est là. Qu'est-ce que je veux dire? Justement, c'est… Ah oui, je disais que vous avez passé à travers 24 versions. Tu peux-tu me passer à travers ce processus-là? C'était quoi la version 1? Comment ça a évolué? Ça, c'est… Mais pour être honnête avec toi, si je peux te tutoyer, le premier sac était totalement brûlé parce que ce n'était pas prêt. Donc, on l'a mis dans un micro-ondes, même 45 secondes. C'était comme noir. Je pense que j'ai presque mis feu au micro-ondes. Mais c'est ça. Donc, on a comme envoyé ça à notre fournisseur. On a fait des ajustements. Et dans le fond, c'est fait avec des microfibres de bois. Donc, c'est ça. C'est vraiment fait de façon que ça peut être chauffé, mais sans que ça brûle le produit. Et c'est important qu'à l'intérieur, il n'y ait pas des chimiques qui rentrent dans le popcorn. Donc, il n'y a pas de chimiques du tout dans le matériel qui ne pourrait pas être bon pour la santé. OK. Mais pour moi, même avant ça, vous avez… Comment prendre forme cette idée-là? Oui. Tu dois être ton partenaire, que ça serait le fun de faire une innovation. On veut manger du popcorn comme si j'allais au cinéma. Comment ça se passe? Oui. Mais vraiment, l'idée de Bad Monkey Popcorn, mais le nom, je ne sais pas si tu connais, mais ma mère, en tant qu'enfant, moi et mon frère, on était toujours des petits tannants, dans le fond. Et puis, ma mère, elle avait beaucoup de noms pour nous, mais on était comme ces petits singes, ces Bad Monkeys. Donc, d'où vient le nom? Mais comme l'esprit de la compagnie, c'est qu'on veut prendre des chances. Bad, pas dans le sens qu'on n'est pas bon, mais dans le sens qu'on essaye de pousser l'enveloppe un peu et d'être différent. Quand on a rentré dans le marché initialement, maintenant, ça fait huit ans et demi à peu près, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de savoir. Il y avait peut-être Cheddar Blanc, Salé Bar, etc., mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc, nous, on a rentré avec des options italiennes, indiennes, tout ça, et donc, on essaie de pousser l'enveloppe en termes de savoir. Mais maintenant, on essaie de pousser l'enveloppe en termes de la façon dont tu manges le popcorn. Et nous, on pense que la façon, la meilleure de manger du popcorn, c'est chaud. Et puis, on s'est dit que le popcorn micro-ondes comme tel, il n'est pas bon pour la santé, pour l'environnement. Est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, on a démarré de comme cet esprit-là. OK. Puis là, avec ce popcorn-là, justement, vous avez sorti plusieurs saveurs d'un coup. C'est quoi les saveurs? Bien, pour l'instant, on a Double Bar. Et c'est écœurant. C'est comme être au cinéma. Vraiment, c'est très, très bon. Et l'autre option, c'est le Sweet and Salty Kettle Corn. Donc, c'est comme un sucré salé. C'est bon pour les gens qui sont salés ou sucrés au même temps. Mais pour vrai, là, je n'ai pas beaucoup au vôtre. Il est assez récent, mais pour avoir goûté à du sucré salé récemment, des popcorns, c'est vraiment bon. Fait que j'imagine pas chaud. Ah non, imagine ça, chaud. C'est quand même, tu ne peux pas arrêter, tu te manges le sac tout d'un coup. C'est ça. Et la troisième option qui n'est pas là, mais là, c'est caramel. Et quand ça, c'est chaud, c'est comme un désert. C'est tellement bon là. J'imagine que ça me donne faim solide. Fait que on poursuit sur cette innovation-là. Comment vous avez approché quelqu'un? Est-ce que tu me disais ton fournisseur, tu as comme envoyé le premier sac. Vous avez testé ça à la maison. Vous allez voir ça dans une usine? Non, on a comme un genre de salle dans notre usine où on fait juste du développement. Oui, R&D, c'est ça. C'est comme un petit laboratoire. OK. Et puis, c'est ça, on a conçu l'idée là. Et vraiment, je pense que ça, c'est comme la 25e version qui est prêt pour le marché. Mais présentement, on le vend en ligne. Donc, c'est comme, ça fait deux semaines que c'est sur le marché, donc c'est tout à fait nouveau. On le vend en ligne sur badmonkeypopcorn.com mais aussi en le vend dans des arénas. Le premier aréna pour le prendre, c'est le TD Place à Ottawa. Et eux, c'est comme la place où joue l'équipe du CFL, mais pour Ottawa. Et au lieu d'avoir du popcorn éclaté live sur le spot, ils ont acheté notre produit et le monde reçoit des sacs chauds pendant qu'ils checkent le game. Fait que vous avez comme un mini format de sacs qui est dans un réchaud. Non, c'est ce format-là, vraiment. C'est comme dans, imagine comme un genre de frigo et le concessionnaire, il ouvre ça, il prend le sac chaud parce que ça garde ça chaud et donne ça aux consommateurs comme tout de suite. C'est ça. Et donc, c'est un peu un breaking news, mais on vient juste de conclure un deal avec une équipe du LNHL. Je me suis quise pour l'arrêt. Et puis, donc, ça va être disponible dès janvier, mais on va dévoiler c'est qui très bientôt. Mais on prévoit avoir beaucoup plus d'équipes prochainement. Félicitations. Inquiète-toi pas pour l'anglais. On a un podcast qui s'appelle Success Factory. OK. Sans stress. Puis là, juste pour terminer le Eat and Eat, il y a eu 25 versions. Le premier, vous mettez dans le micro-ondes, il brûle. C'est comment qu'on serait à 25 quand même? C'est quoi les gros blockeurs que vous avez eu pour vraiment... Mais c'est ça parce qu'on voulait que premièrement, le sac ne brûle pas. Mais deuxièmement, la qualité du popcorn est importante aussi. Et aussi, si tu fais le sac, il ne dira pas trop de chi, mais si c'est mince, mais le popcorn, ça ne va pas se garder longtemps dans le sac. Donc, pour être dans les épiceries, tu as besoin d'un shelf life assez long pour que ça soit là. Donc, initialement, on avait des sacs qui ne brûlaient pas, mais c'était super mince les sacs et peut-être que le shelf life était genre un mois, six semaines et ce n'est pas bon pour le marché comme ça. Donc, maintenant, le sac, ça se garde à peu près six mois et demi sur les étagères et puis, je pense que c'est parfait pour l'instant. Est-ce qu'il y a des tests à faire de ça? Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que c'est comme très long comme processus de faut attendre que le sac est bon et il fait du sens mais il faut que je sache justement combien de temps dans le sac ou vous pouvez regarder ça à l'avance comment ça fonctionne? Mais c'est juste en le faisant que tu t'apprends ça. C'est ça. Et c'est sûr qu'il y a des autres éléments que je n'ai pas mentionnés parce que c'est comme un trade secret là, parce que vraiment il y a des gros joueurs américains qui nous ont approchés et ont dit félicitations les boys avec le sac c'est super cool ils m'ont dit qu'eux-mêmes ils n'étaient pas capables de le faire et c'est un peu drôle parce que nous on est juste une compagnie québécoise et eux ils sont des joueurs mondiaux et ils n'ont pas pu le faire au moins pour l'instant. Peut-être dans deux ans trois ans ils vont le faire mais pour l'instant tu disais même que ces joueurs mondiaux il y en a qui sont venus te parler pour te voir aux chers de félicitations. Oui c'est ça. Donc ça c'est cool c'est une belle table dans le dos. Oui c'est ça c'est des compéteurs mais en même temps on est tous dans le même marché et c'est cool d'avoir un pat on the back d'un gros compéteur américain. C'est ça. En même temps j'imagine que vous dites que vous savez ce que vous faites aussi sur le day to day. Là vous êtes maintenant rendu dans 25 000 points de vente c'est incroyable félicitations. Merci. Récemment dans les Costco aussi je pense. Oui on vient juste de commencer avec Costco mais Costco la façon dont ça marche peut-être pas avec tout le monde mais avec nous il nous a donné un magasin pour le test et après ça dépendant des résultats il te donne plus. Donc maintenant on est rendu à trois on a un à Toronto un à... C'était des bons résultats. Oui oui sinon on vendait à peu près une palette par journée donc c'est quand même nice et puis donc on a un spot à Toronto un à Ottawa et un à Québec. OK. Donc c'est ça. Le premier c'était? Toronto. OK. Quand même c'est comme Costco Canada qui vous approche. Dans le fond on vend sur le Costco dotier donc en ligne et les ventes étaient excellentes donc ils ont dit peut-être tu devrais le vendre dans les magasins et pour nous c'était comme let's go et puis voilà donc on espère avoir tous les Costco bientôt mais une étape à la fois. Il faut. Un puis un pas devant l'autre. Ça a été lequel justement dans ces 25 000 points de vente-là j'imagine qu'il y a plusieurs bannières ça a été lequel le plus difficile à closer un don? Difficile à closer Honnêtement on est très chanceux parce que d'habitude la façon dont ça marche avec nous à date c'est qu'on rentre dans une bannière et puis ça roule pendant 2-3 mois et après leur computeur voit les sacs dans les magasins et après ça ils nous appellent en disant hey on a vu ton sac telle telle bannière on aimerait l'avoir donc c'est un peu le word of mouth qu'on aurait pu agrandir le business. C'est vrai que de temps en temps nous on approche les bannières ça arrive c'est sûr à certains mais on est très chanceux dans ce sens-là ça j'imagine que c'est une autre belle table dans le dos dans le sens que ça témoigne soit un bon produit ou d'un très bon branding mais aussi je dois honnêtement dire un gros merci à tous les personnes qui nous soutiennent parce qu'il y a du monde qui appelle les gérants des magasins pour dire hey pourquoi cette popcorn-là ils n'ont pas vendu chez vous on aimerait l'avoir et quand un gérant entend ça 2-3 fois par semaine il pose des questions c'est vrai que ça va vite parce que moi comme je te disais en entretien de jeu je viens de ce milieu-là des épiceries puis c'est pratiquement aussitôt que tu as même une demande le gérant d'épicerie va être ok je peux tuer je vais regarder ça c'est quand même une grosse pression parce que le produit est en demande ils ont quand même énormément de place dans une épicerie il faut dire que les IGA métro de ce monde sont quand même régés par leur maison mère et tout ça pour la plupart mais ils ont quand même tout un peu de latitude et je ne veux pas faire semblant que ce n'est pas difficile parce que quand tu rentres dans une bagnière oui ils te donnent de l'espace mais après ça il faut que le produit ça se vende donc il faut mettre tes efforts de ton côté aussi pour le marketing pour les annonces les affaires comme ça donc il faut vraiment pousser le produit il y a beaucoup de produits qu'ils rentrent dans un magasin et après ça ils reculent et ils attendent les ventes c'est pas le job du IGA métro de vente en produit leur job c'est juste de le mettre sur l'étagère c'est ton job de le vendre et je pense qu'on n'est pas parfait mais il y a beaucoup de compagnies qui ne font pas ça c'est comme ils espèrent avoir des ventes mais il faut être proactif dans cette processus-là mais est-ce que ça veut dire que vous avez même des marchandiseurs qui se prennent dans les épiceries ben nous on n'est pas assez gros pour ça j'aimerais avoir une armée de marchandiseurs je sais que L'Aïs un gros joueur dans le marché eux ils ont des personnes qui se promènent partout nous on faut se fier aux personnes qui travaillent dans les magasins dans les épiceries et j'avoue que c'est plus difficile maintenant parce que je dirais qu'il y a moins de personnes qui travaillent dans les épiceries et puis ils n'ont pas le temps nécessairement de faire une rotation du stock ça c'est ça qui est le défi pour vous autres de faire les suivis de ça parce que si tes tables sont vides tu ne vends pas de stock on a des compagnies de distribution qui nous aident c'est sûr à le faire mais on n'est pas parfait donc ça se peut que tu vois dans une magasin ça peut crush nos sacs de temps en temps moi je vois vos présentoirs qui en a tout le temps oui oui j'espère j'espère yes est-ce que peut-être un trace secret aussi je le demande plutôt parce que c'est même après avoir travaillé dans les épiceries c'est pas quelque chose que je sais mais apparemment qu'il faut que tu payes ta place tablette dans les épiceries ah oui c'est ça mais d'habitude quand tu commences c'est pas toujours possible mais de temps en temps ils te laissent quelques mois sans payer pour comme t'aider peut-être pour voir si ça va fonctionner parce que ça peut être très dispendieux pour avoir cet espace-là est-ce qu'on parle de quand même toute la bannière ou quand on rentre plutôt dans des plutôt des franchisés que c'est une famille que l'IGA ou plusieurs ouais non non je parle des gros bannières c'est sûr les grosses bannières te laissent un temps quand même ça dépend pour nous c'était ça l'expérience donc peut-être on est juste chanceux mais je connais d'autres mondes aussi on parle pas des mois des mois peut-être 2-3 mois sans payer des frais de listing etc c'est pas comme c'est pas souvent mais ça arrive c'est sûr puis là vous avez ces frais de listing là depuis parce que vous êtes établi depuis mettons on est peut-être encore dans le trade secret mais il y en a-tu qui coûtent plus cher que d'autres non non mais j'aperçois que de plus en plus il y a beaucoup de bannières qui arrêtent de charger des frais de listing parce que au lieu de faire ça il prend un petit pourcentage de tes revenus comme à l'infini donc il dit au lieu de payer genre 5000$ par SKU un fois bien on va juste prendre 2% de tous tes revenus donc c'est bon et pas bon parce que c'est bon du côté que t'as pas à payer un gros montant forfaitaire tout de suite mais en même temps tu vas le payer beaucoup plus cher à travers les mois les années leur mentalité est en train de changer pour essayer de faire un petit coup de cash de plus à ce niveau-là mais c'est vrai c'est intelligent de leur part c'est sûr c'est un bon mot parlons un petit peu de votre branding est très fort vous ressortez en épicerie avec un gros verre surtout dans la rangée des en tout cas si vos produits sont dans la rangée parce que je les vois souvent en prison de voir mais si on rentre dans la rangée des snacks il n'y a rien de verre là-dedans c'est ça c'est-tu un choix qui a été fait délibérément relatif à ça comment vous avez arrivé à votre branding pour être honnête j'ai conçu de l'idée Bad Monkey j'étais en train de boire un café à Starbucks et vraiment j'ai comme adoré les couleurs de Starbucks je me suis dit ah c'est beau le verre avec le brun et le blanc et j'ai même adoré le petit je pense que c'est un sirène qui est à l'intérieur du cercle du Starbucks et donc j'ai fait un petit dessin je ne suis pas artiste mais j'ai fait un petit dessin et si tu vois le petit singe c'est comme le sirène de Starbucks mais dans une chose de popcorn et les couleurs sont brun blanc et vert c'est sûr que les autres serveurs sont différents mais l'idée c'est le même donc je n'aime pas d'utiliser le mot voler mais je me suis inspiré du branding un peu du Starbucks on s'inspire un peu de n'importe quoi en vie c'est ça mais l'épicerie en moyen a à peu près 10 000 produits ok et la personne en moyen qui rentre dans une épicerie passe à peu près 37 minutes là donc tu n'as pas beaucoup de temps pour comme attirer leur attention parmi des milliers de produits donc il y a différentes façons de faire ça c'est sûr avec les couleurs nous on aime être plus bas dans les étagères parce que notre cible c'est les enfants les enfants aiment ça le popcorn ils aiment ça le singe et si eux ils sont capables de tirer le sac et de prendre le sac c'est encore meilleur parce que si on est trop haut ils ne peuvent pas le faire mais il y a d'autres aspects aussi comme si tu me permets un peu une courte histoire quand on a commencé tous les gérants d'épicerie voulaient nous mettre notre popcorn à côté de la bière mais nous on savait que notre cible marché n'était pas vraiment les messieurs qui achetaient de la bière c'était comme vraiment comme 68% de nos clientèles sans les femmes entre 28 et 38 avec des jeunes enfants et je ne sais pas toi mais moi quand ma mère était comme une jeune maman elle n'achetait pas des six packs de Molson avec tout respect à Molson ce n'est pas ça donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on met les sacs à côté du section jus lait légumes pain les places où les jeunes mamans ont tendance plus d'aller donc en faisant ça on a comme pu augmenter nos ventes énormément parce que c'était comme plus dans l'allée où les mamans faisaient les appris c'est quand même un très bon move oui oui c'est ça maintenant c'est un peu plus difficile parce qu'on est sur les étagères et tout ça mais où on peut être sur le plancher on n'aime pas être dans les sections typiques ou comme tous les autres veulent être donc si l'Aise veut prendre ces places-là bien allez-y c'est vraiment intéressant je vois mal la discussion avec le gérant d'épicerie non moi j'aimerais ça être à côté du lait mais c'est ça parce que personne veut être à côté du lait mais moi ça me convient c'est parfait tant mieux je vais te lire une phrase que j'ai lue que tu avais faite dans l'entrevue quelque part l'attitude et l'énergie pour Bad Monkey ce que tu voulais faire transparaître à travers cette marque-là cette entreprise-là c'est l'attitude et l'énergie du Red Bull que le salaire et la qualité du Starbucks puis un prix proche de Walmart oui nous on appelle ça notre trilogie magique je pense que si tu as comme ces trois aspects-là il n'y a rien qui est garanti dans la vie autre que le taxe et le mort mais je pense que tu as beaucoup plus de chances d'avoir un succès avec ces trois éléments-là parce que ces trois Walmart Starbucks et Red Bull sont des compagnies extraordinaires donc pourquoi pas genre voler entre guillemets leur concept je pense que c'est un excellent point de départ on veut être accessible on veut avoir un bon produit et c'est pas toujours facile c'est juste que il faut au moins essayer d'atteindre ces choses-là notre trilogie magique je vais peut-être te voler ça tu n'as pas trademarké ça non non excellent on a parlé des 25 000 points de vente du Costco là vous êtes quand même extrêmement bien établi au Québec oui commence à avoir une belle place tout ça au Canada au complet tu me disais en entrée de jeu que là votre focus commençait de plus en plus à être USA oui mais c'est vraiment ça a l'air comme évident mais il y a beaucoup plus de monde aux États-Unis donc le marché est 10 fois plus qu'ici donc si j'ai genre comme 10 heures dans la journée pour travailler je ne peux pas focuser malheureusement 50% sur le Québec c'est juste pas logique et c'est un peu drôle parce que quand on est rentré dans le marché québécois ou même canadien le monde pensait qu'initialement on était une compagnie américaine parce qu'on est un peu loud différent etc donc c'est comme un peu intéressant maintenant que quand on approche les américains ils adorent le produit comme à date les personnes qui ont envoyé des échantillons ils sont comme wow c'est cool comme on aimerait commencer avec toi donc à date ça va bien mais il faut être très attentif parce que si tu fais une erreur avec 200 magasins c'est correct tu peux faire des ajoutements etc mais quand tu fais une erreur avec une chaîne qui a 18 000 points de vente c'est quand même c'est moins facile de gérer ça c'est vas-y oh non c'est ça donc comme nous on a un client qui s'appelle Dollar General et puis eux c'est 18 000 points de vente c'est pas facile donc ça nécessite comme une personne pour faire juste cette job-là pour comme superviser cette client-là c'est quoi le genre de problème qui est un risque d'arriver comme vous avez comme souligné tantôt comme d'assurer que le produit est sur les étagères parce qu'il y a des centres de distribution partout aux États-Unis nous on envoie nos produits partout et on doit assurer que c'est là que les prix sont là comme il y a beaucoup de petits détails qui fait qu'il y a besoin de quelqu'un pour superviser tout ça la résolution est bonne jusqu'à là vous allez rentrer justement dans ça c'est vous êtes là chez Dollar oui oui on est présent c'est un gros client sur le 25 000 c'est ça mais on a beaucoup plus que on est en train de faire un onboarding encore je sais pas le mot en français onboarding mais comme vous êtes en train de rentrer progressivement vous êtes dans le processus de comme c'est ça on a rempli tous les documents etc donc d'ici je dirais fin janvier on va rentrer dans beaucoup beaucoup plus peut-être une autre 5 000 6 000 autre que ça donc ça va vite ouais la croissance c'est nice tout le monde dit oh you know il faut pas plein du croissance mais la croissance c'est pas facile à gérer donc il faut faire attention surtout justement c'est pas revenu à ce point-là mais d'avoir un produit qui faut que tu sois plus local ça veut éviter des coups de livraison mais imagine parce que comme nous on doit produire beaucoup parce que chaque année on produit des millions de sacs et comme un aspect de la trilogie c'est comme la qualité donc on veut pas que oui on produise plus de popcorn mais la qualité c'est inférieure ou bien la qualité il est là le prix ok mais on est trop genre stressé par tout ça qu'on focus pas sur l'aspect marketing qui est genre le Red Bull il faut que j'aille un peu d'énergie la fin la journée donc c'est ça comment que vous partez cette entreprise on y reviendra au historique complet mais le premier la première résine je veux dire quand tu partes à ta propre business est-ce que vous avez été encadré là-dedans une partie de quand on règle un problème après l'autre pouvez-vous répéter la question je parle de la première résine nous on avait une cuisine c'était vraiment la cuisine de mon frère honnêtement c'était dans son condo on a vraiment fait comme sur un poil du popcorn acheté chez IGE on avait acheté des épices on a fait ça nous-mêmes et initialement on vendait notre popcorn dans des petits sacs Ziploc à l'effet d'enfant c'était pas une compagnie vraiment on a essayé de voir est-ce qu'on pourrait faire quelque chose mais au fur et à mesure on a fait du cash et on a toujours réinvesti dans le sac après ça on a réalisé rapidement qu'on ne peut pas bâtir une compagnie de popcorn dans un condo puis on a loué un place c'était à peu près 300 pieds carrés c'était tellement pas gros du tout dans le fond c'était un bureau de comptable donc on est allé d'un condo à un bureau de comptable puis je pense que maintenant on a déménagé un total d'à peu près 6 ou 7 fois en total ok quand même quand vous avez parti de cette première usine là vous êtes rendu à deux un enjeu que tu me disais une au New Jersey bientôt une troisième que tu disais la première usine que vous avez eue dans le fond est-ce que vous avez est-ce que vous avez approché quelqu'un qui connaissait ça non pas du tout il y a une expression que j'adore c'est comme l'entrepreneuriat d'après moi c'est comme peut-être c'est commun le monde sait ça déjà mais c'est comme sauter dans le vide et comme bâtir un avion en descendant donc c'est un peu ça notre façon de faire parce que si tu penses trop tu fais trop de plans en anglais on dit paralysis by analysis et moi et Joe mon frère mon partenaire dans le business on a vraiment juste on s'est lancé dans ça et on a appris comment gérer une usine au fur et à mesure comment c'est justement de gérer un entreprise avec son frère ben nous nos personnalités sont un peu les deux un peu alpha donc c'est comme en blague c'est comme avoir deux loups dans une cage mais vraiment j'adore le fait que je travaille avec mon frère parce que c'est quelqu'un je sais que je peux avoir la confiance en lui et il va toujours être là pour moi et honnêtement c'est quand même le meilleur entrepreneur que je connais donc il travaille très fort donc pour moi c'est une excellente expérience honnêtement avez-vous split un peu vos rôles toi tu t'occupes de plus de certaines tâches c'est une bonne question maintenant Joe il prend soin du marketing et du e-commerce dans notre site web et aussi on vend nos trucs sur Amazon et Costco.com et puis moi je gère vraiment les épiceries au Canada et aux Etats-Unis ok c'est super bon parlant de marketing justement c'est quand même une super belle croissance c'était quand la première année de Ben Monkey officiellement c'était 2015 2015 on est à 8 ans bientôt 30 000 points de vente ça prend des forces côté vente côté marketing comment vous avez fait ces ventes-là marketing depuis le début mais honnêtement je pense que le monde sous-estime l'importance de marketing le monde pense que si t'as genre juste un bon produit que le monde va l'aimer après ça ils vont acheter des millions de sacs ou whatever mais c'est tellement essentiel parce que tu dois montrer au monde que c'est là c'est vrai que le monde jase et il y a word of mouth et tout ça mais on a toujours comme eu dans la tête que oui on a un bon produit mais le marketing c'est essentiel donc c'est comme on est très fort sur les réseaux sociaux on travaille avec des influencers et tout ça et on est aussi actif dans le sens que s'il y a un événement à Montréal Toronto on est là que ce soit un gros événement ou comme une petite chose par exemple il y a un hôpital qui fait un levée de fond nous on est là donc c'est vraiment être présent dans le vie du monde que ça fait que le monde ah je t'ai vu là-bas ah je t'ai vu là et ça fait comme jaser le monde pour avoir parlé on va bientôt être à probablement 80 épisodes de SuccessFactory pour avoir parlé de plusieurs entrepreneurs la plupart du temps des entreprises qui sont en croissance la croissance vient par step on dirait que tu fais les affaires qu'il faut t'es dans ta routine jour après jour tu montes un escalier un pas par pas une marche par marche que je cherchais puis de temps en temps il y a comme on dirait une quinzaine de marches qui se fait que tu gravais un échelon vraiment rapidement qu'on a une super belle opportunité sur lesquels on a pu attaquer ou qui est arrivé à nous as-tu eu ces moments-là avec Bad Monkey depuis le début oui honnêtement on l'a eu deux fois je pense le premier a été la diffusion de notre épisode sur dans l'oeil du dragon donc avant ça on avait peut-être 20 à l'année je pense que ça ça date du 2016 2017 assez récent oui à peu près ça puis on avait peut-être 60 points de vente qui est quand même nice mais pas pas si grand que ça et puis après la diffusion on a comme eu beaucoup beaucoup plus de chances d'aller dans d'autres magasins à Québec par contre et donc on est allé de genre comme peut-être 60 à 300 à 400 points de vente très rapidement mais on a perçu que même si l'explosion de guillemets a comme s'est déroulé au Québec on n'a pas eu beaucoup de ventes dans le reste du Canada peut-être parce que le reste du Canada ne check pas dans l'oeil du dragon donc on s'est dit ok pourquoi pas aller sur Dragon's Den la version anglaise et donc on a soumis notre demande pour ça et puis voilà c'est ça donc ça nous a aidé énormément dans le reste du Canada ok fait que les deux points ont committé les deux fois que vous avez passé sur le dragon ouais la prochaine étape Shark Tank ça c'est une bonne idée ouais peut-être on pourrait faire ça avec Heat and Eat mais si tu veux je peux t'expliquer un peu le processus pour le Dragon's Den comment on a pu faire ça parce que c'est un peu différent la façon dont ça marche c'est comme assez simple tout le monde vous connaissez le processus un peu ou pas vraiment pour aller au dragon le Dragon's Den tu peux faire appliquer ou te faire approcher mais après ça c'est tout ce que je sais ouais dans le dragon c'est un peu différent du Dragon's Den pour le Dragon's Den vraiment c'est comme c'est comme un gros auditoire et tout le monde prend genre un numéro et t'attends pour faire ton pitch devant les producteurs et si eux ils aiment ton pitch ils t'invitent à faire ça devant les dragons à Toronto mais nous on attendait comme beaucoup beaucoup de temps parce qu'il y avait des centaines de personnes qui attendaient dans l'auditoire et puis moi et Joe on s'est dit on pourrait peut-être faire un peu de cash pendant qu'on attend parce que c'est sûr que le monde ne veut pas aller manger quelque chose parce qu'ils ont peur de peut-être rater leur chance d'aller devant les producteurs donc moi j'ai resté là pendant que Joe est allé à nos bureaux pour chercher des petits sacs de pop-corn et on a commencé à vendre et donc il est retourné et on a commencé à vendre le pop-corn dans le stade et puis à un moment donné on n'avait pas le droit mais nous on a une expression chez nous c'est comme on ne demande pas pour la permission on demande pour les excuses on a commencé à vendre ça et puis à un moment donné il y avait comme un foule de personnes alentour de nous qui voulaient vendre vous voulez acheter nos pop-corn on les vendait à 5$ le sac et il y avait une madame qui dit elle m'a dit elle a comme bousculé le monde elle a dit qui vous avait dit t'as le droit de faire ça et moi j'étais comme madame veux-tu caramel ou salle et bar elle dit non non je suis un des producteurs j'aimerais savoir qui t'a donné la permission je m'excuse j'étais comme rouge j'étais comme nerveux oh my god je suis très désolé désolé on voulait juste faire un peu d'argent pendant qu'on attend et il m'a dit ok cool ok I'm letting you know that you're on the show so c'était comme what the hell donc c'était comme un peu notre audition ils n'ont probablement jamais vu ça non mais dans le fond on a fait comme quand même presque 500$ donc c'était comme c'était une bonne journée je pense ça paye le gaz pour ça non c'est sûr c'est sûr c'est vraiment drôle j'ai entendu dire de par l'autre personne qui m'a parlé justement du processus de Dragon's Den qui est Nicolas Lalozel shout out à Nicolas de MTL Bboard il nous disait que Dragon's Den les dragons sont vraiment plus durs qu'au Québec qu'on est un petit peu plus ça parce que t'as eu cette impression là durs au Canada qu'au Québec ouais c'est ça version canadienne était plus du monde de business et genre si ça marche pas si ça marche pas je vais te le dire alors qu'au Québec c'est plus ça marche pas mais peut-être cette opportunité là pour toi j'avoue qu'ils étaient beaucoup plus gentils avec nous au Québec c'est sûr mais j'ai quand même une bonne expérience t'es plus gentil au Canada non au Québec au Québec oui oui c'est ça c'était plus business à Toronto c'est sûr avec plus de questions par rapport aux numéros etc. mais dans le fond c'est un peu la même chose honnêtement je sais qu'il y a beaucoup de monde qui reçoit des off mais ça termine pas juste parce qu'il y a mille raisons pour lesquelles ça termine pas mais pour nous on a eu trois off sur cinq dragons dans les deux émissions c'est ça c'est une bonne moyenne ouais ouais non c'est ça mais c'était bon mais on n'a pas conclu le deal c'était même pas à cause de nos chiffres et tout ça c'est juste que honnêtement on a été plus intéressés par les les faits marketing le reach des dragons naturellement ça vient avec vu justement le x8 de passer au Québec les deux fois notre site web a crashé les deux fois peut-être on aurait dû avoir un meilleur site web je sais pas c'est facile à dire à une site à postériori j'ai vu aussi que t'avais un background d'avocat ouais je vais pas perdre trop de ça non je blague ben c'est ça parce que moi ah je m'excuse j'ai coupé votre question non non mais c'est dans le fond c'est pour savoir un petit peu comment qu'on se rend d'avocat à se dire c'est un bon plan tu l'as expliqué tantôt ok on va faire du popcorn à des fêtes d'enfants pis éventuellement il y a un moment où ce que tu te dis je vais lancer cette job-là d'avocat pour me lancer dans le vide je pense que vous avez pas eu ce que je disais pas de salaire pendant deux ans c'est quand même un gros saut dans le vide ouais non mais c'est c'est vraiment ça moi j'étais toujours à la recherche du bonheur honnêtement et puis pour moi quand je travaillais en tant qu'avocat c'était intéressant côté intellectuel mais j'étais pas passionné par mon travail c'est pas comme je me levais le matin j'étais comme wow I can't wait to work non c'est pas ça mais honnêtement les personnes avec qui je travaillais étaient formidables je travaillais entre autres dans un cabinet d'avocats qui spécialise dans les brevets les marques de commerce etc. qui s'appellent Robic une super cabinet si jamais quelqu'un a besoin de leur service par contre pour moi c'était comme je t'ai pas passionné par ça et donc pour moi je préfère être pauvre et content que d'avoir de l'argent et d'être misérable tous les jours donc mon frère et lui il a un background en finance il travaille avec l'hypothèque etc. et c'est un peu comme le timing était bon parce que lui aussi dans sa vie était comme au moins même point que moi et on s'est dit it's now or never si on essaye ça marche pas ben ok on va essayer quelque chose d'autre mais vraiment le popcorn c'est juste c'est un collation qui était comme vraiment comme populaire chez nous quand on était petit donc on a juste fait quelque chose que nous on connaissait beaucoup de monde pense que pour avoir ton propre entreprise tu dois être Elon Musk avec des inventions ou tu dois avoir un app ou comme non on a toujours dit moi et Joe qu'on a pas comme réinventé le roux on a juste fait un roux qui est plus cool c'est juste ça et des fois ça prend juste ça pour avoir une entreprise d'après moi félicitations pour ce que vous faites c'est vraiment cool je disais aussi que se partir dans le vide mais en fait vous avez vendu votre voiture il y avait bien des moves là-dedans qui avaient l'air de se lancer dans le vide puis tu savais que votre mère était peut-être un petit peu nerveuse par rapport à ça mais honnêtement moi je viens d'un comment on dit ça monoparental on avait pas beaucoup d'argent quand j'étais petit je viens vraiment d'un milieu défavorisé j'ai pas comme des familles entrepreneurs et tout ça donc pour moi j'avais pas un support system donc pour moi d'avoir pas d'argent j'ai vécu ça pendant toute mon enfance c'était comme whatever on va juste on va faire notre mieux je sens comme cette comment je dirais ça j'ai pas le mot qui vient en tête mais comme pas que vous prenez pas au sérieux mais un peu cette sensibilité-là comme je très comment je dirais ça j'ai pas le mot qui me vient en tête tu sais quand t'as quelque chose sur le bout de la langue vous en ventez pas vous êtes très modeste par rapport à ça j'ai l'impression vous faites juste l'entreprise vous faites juste que ça vous tente puis on fait match par match puis on se rendra où on se rendra ouais c'est ça non je dis jamais qu'on est le meilleur au popcorn ou que ce soit je pense qu'on a un bon popcorn une bonne compagnie et c'est ça donc non j'ai pas d'ego dans ça du tout et l'ego est un bon vous avez gagné aussi plusieurs tu parlais justement du award que t'as gagné avec le Eat and Eat justement l'award d'innovation mais même toi je disais que t'as eu quelques petites récompenses ouais j'en ai eu comme le Ernst & Young Entrepreneur of the Year Finalist Chamber of Commerce Finalist et tout ça mais c'est comme moi et Joe c'est comme je peux donner un exemple récemment on a vendu 75% à peu près de la compagnie à un firme d'investissement et puis comme même la journée que ça arrivait on est allé à Tim Hortons prendre on avait un bagel cream cheese c'était comme pour nous c'était comme ok back to work c'est comme who cares pour moi les awards c'est cool c'est nice mais ça m'intéresse pas qu'est-ce qui t'intéresse d'être content parce qu'honnêtement comme même il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tellement dans le vibe de leur entreprise qui négligent la santé mentale la santé physique etc et pour moi mon focus c'est vraiment santé physique santé mentale être content et je pense que tout va venir de ça j'ai l'impression que par contre que santé physique tu as l'air de t'entraîner pas mal à ce niveau-là j'adore faire les marathons pour moi c'est comme la seule obsession oui j'adore ça j'adore courir pour moi c'est mon temps de penser et de réfléchir c'est comme une méditation ce que j'allais dire c'est que moi dans ma tête c'est à chacun son équilibre puis tout ça mais vous avez l'air d'être des grinders pour vrai au niveau du temps mais je sens pas que c'est un quelque chose de mauvais pour toi j'ai l'impression j'ai l'impression que vous mettez les heures puis vous aimez ça mettre les heures c'est ça parce que dans le passé j'ai mis des heures dans des trucs que j'aimais pas et comme j'ai dit on a juste une vie à vivre et donc c'est ça donc je dis comme on a à peu près genre 80 tours autour du soleil et comme je me demande qu'est-ce que je vais faire avec ces 80 tours je vois ça un peu comme ça that's one way to see it très cool pour vrai je m'attendais pas à ce que c'était autant en croissance que ça je l'ai vu qu'il y avait déjà vos 20 000 points de vente rendus à 25 000 bientôt 30 pratiquement en dedans d'un an vous êtes sur une courbe qui est vraiment vers le haut puis félicitations pour ça j'aimerais te féliciter toi-même parce que tu m'as dit que ça fait 80 podcasts ce que t'as fait ouais je sais pas j'ai oublié les chiffres mais je pense que ça va être le 78 mais c'est c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire pour démarrer tout ça et que ça prend beaucoup de travail et donc je te fais ciler toi-même pour ça c'est gentil on va wrap up je finis tout le temps avec la dernière question qui est la même pour chacun des invités si on veut aller justement s'informer sur Bad Monkey en acheter on a ça ou si on est au Québec il faut aller sur badmonkeypopcorn.com c'est comme et là c'est toi mais très cool et c'est cute aussi il y a plein de singes partout c'est nice c'est nice un gros merci de ta participation Fabio au podcast C'est mon plaisir merci merci C'est parti.